Musique 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 Bonsoir, ce soir dans les petites histoires de Leslie, je vais te lire Bucéphale. Voici Bucéphale, il est grand et fort, il est si beau qu'on dirait le cheval d'un dieu. Mais Bucéphale se trouve petit et faible, il est terrifié par cet horrible monstre noir qui surgit par surprise et s'accroche à ses pattes. Bucéphale a beau ruer, se cabrer, galoper pour essayer de s'en débarrasser, le monstre noir est toujours là. Les meilleurs cavaliers du pays tentent de dresser les talons mais aucun n'y parvient. Voici Alexandre, tout le monde l'appelle petit et ça l'énerve beaucoup. Il se trouve aussi grand que son papa, le roi Philippe de Macédoine et aussi courageux qu'Achille, son héros préféré. Si seulement je pouvais le prouver au monde entier ! En observant Bucéphale, Alexandre comprend que le cheval est terrorisé par son ombre. Il demande à son papa l'autorisation de monter Bucéphale. Le roi se moque gentiment de son fils car il ne le pense pas capable de dompter les talons. Mais il finit par accepter. Alexandre s'approche du cheval tout doucement. Bucéphale n'en croit pas ses yeux. Ce tout petit humain marche sur le monstre. Il est faux ! Il va se faire dévorer ! Mais non, le monstre noir ne le mange pas. Alexandre saisit délicatement la bride de Bucéphale et lui dit d'une voix douce. « Viens, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Avec moi, tu es en sécurité. » Et Alexandre dirige le cheval face au soleil pour que son ombre soit derrière lui. Bucéphale est impressionné. Ce petit humain est si puissant qu'il sait faire disparaître le monstre. « Avec lui, rien ne peut m'arriver ! » pense-t-il. Alors Bucéphale laisse Alexandre monter sur son dos. « Au galop, droit devant ! » ordonne Alexandre en serrant fort les talons. Bucéphale obéit et galope à perdre haleine. Maintenant, il n'a peur de rien. Et avec lui, Alexandre se sent invincible. Lorsqu'ils reviennent, le roi les accueille fièrement. « Alexandre, mon fils, tu es grand et désormais ce cheval t'appartient. Ensemble, vous accomplirez d'immenses exploits ! » Et la foule s'exclame. « Vive Alexandre ! Alexandre le Grand ! » Bonne nuit et fait de beaux rêves. Et à plus tard pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada